Dans les prochaines heures. Est-ce que c'est important une gouvernalysis de savoir si un chef de parti, même si ce n'est pas un parti, peut rester au gouvernement ou pas ? Moi je vois ça d'un angle plutôt positif qu'il puisse y avoir un ministre qui puisse avoir de la responsabilité politique. Parce que enfin dans l'hémicycle on arrêtera de nous dire qu'il y aurait les pragmatiques ministres d'un côté et les idéologues dans les partis de l'autre. Finalement ça peut peut-être raccrocher les deux et ça peut peut-être permettre aussi peut-être aux adhérents d'En Marche de demander directement dans l'organisation politique de rendre des comptes à chaque ministre. A mon avis ce ne sera pas le cas vu que c'est fait pour être très centralisé et très pyramidal. Mais ça pourrait être effectivement positif qu'enfin les ministres rendent des comptes politiquement et ne soient pas dans un discours, un vernissage de défense de l'intérêt général en suivant une ligne en fait clairement idéologique et politique. On va sortir des tribunes, Hugo Bernalicis là-dessus ? Ouais, en fait au-delà du... On avait une assemblée godillot, maintenant on a aussi un mouvement godillot qui va avec. Après c'est pas le problème finalement, je rejoins quand même ce qui a été dit, c'est assez hypocrite finalement de savoir ce qui est chef de parti, pas etc. Il y a un problème sur la ligne politique, où est-ce qu'elle est décidée ? Visiblement elle est décidée que à l'Elysée. Et effectivement l'Assemblée nationale se fait marcher dessus littéralement depuis le début de ce quinquennat, mais c'est une volonté délibérée, c'est pas propre à la figure de Christophe Castaner. D'ailleurs on continuera de se faire marcher dessus, que soit Christophe Castaner ou un autre. Avec ce dialogue impromptu à la sortie du centre des restos, avec une dame dans la rue écoutée. Accueillir tous les gens qui viennent sur des visas ou de commerce ou d'étudiants et qui restent après. Donc après il faut retourner dans son pays, je vous le dis franchement. Donc après il faut retourner dans son pays. Voilà une parole assez cache là-dessus, sur cette immigration irrégulière. Pierre Persson, c'est encore une fois le franc-parler du président qui s'exprime là ? Non mais il ne faut pas détourner les sujets, je pense que c'est des sujets qui sont sérieux, où il ne faut pas sortir une phrase de son contexte. Qu'est-ce qu'on fait en politique migratoire ? On ne l'a pas sorti de son contexte, c'est la phrase telle quelle, voilà. Non mais c'est une phrase qui est coupée, 30 secondes, voilà. Non, ce qu'il faut rappeler... On aurait pris trois minutes, c'est pareil. Ce qu'il faut rappeler c'est la politique que le gouvernement... Il y a suffisamment sa communication pour savoir qu'elle tente une phrase comme ça, on sait ce qu'il veut dire. La politique du gouvernement en la matière, c'est aujourd'hui raccourcir les procédures pour redonner en fait un droit réel aux réfugiés. L'accueil de la France, eh bien elle n'est pas honorée. On a toujours dit, la France est le pays des droits de l'homme, il doit se devoir d'accueillir des populations en difficulté, notamment les réfugiés. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien vous mettez quasiment 24 à 48, enfin 24 mois pour obtenir le droit d'asile. Et donc on réduit les procédures pour permettre à des gens qui sont dans l'attente d'obtenir la possibilité d'être accueillis dans des conditions correctes. Après pour tous ceux qui sont en effet déboutés du droit d'asile, et on souhaite que ça intervienne le plus rapidement possible, il y aura une reconduite à la frontière. Alors Hugo Bernalicis, là-dessus. Non mais sur les questions migratoires, il y a deux choses. Il y a les causes des migrations et puis il y a ensuite le traitement une fois que les personnes sont sur le territoire national. Sur les causes, on voit qu'il y avait une revendication pendant la campagne présidentielle d'un certain nombre d'associations d'avoir un pourcentage du revenu national brut à l'aide publique au développement. C'est un des éléments, c'est pas le seul, mais un des éléments qui pourraient régler les causes des migrations, c'est aussi d'aider les pays qui sont en difficulté. C'est aussi la politique européenne que décliffe si chère à Emmanuel Macron. Mais là, quand le président dit, il faut retourner dans votre pays. C'est clair. C'est important, je veux dire, retourner dans son pays pour y faire quoi ? Pour être encore plus dans la difficulté. Quand on est venu avec un visa pour étudier ou... Pour y faire quoi ? Si on ne résout pas le problème, ça veut dire que sciemment, consciemment, on renvoie des gens dans une misère encore plus importante. C'est ça qu'on veut ? C'est ça la déclaration des droits de l'homme et des citoyens ? Après, si vous me demandez, est-ce que demain, on peut acquérir 60 millions de personnes du jour au lendemain ? Non, ce n'est pas possible. C'est sûr, mais il ne s'agit pas de ça. On n'est pas en train de parler de ça. Ensuite, sur ce qu'on fait actuellement, projet de loi de finances 2018, on sait qu'il va y avoir une augmentation de plus de 10% des demandes d'asile. C'est la trajectoire qu'on a remarquée. Est-ce que vous croyez que le budget augmente de 10% ? Non, bien sûr que non. Donc les retards vont être encore là, à présent. Et on ne fait pas d'efforts particuliers sur le sujet. C'est-à-dire que, quand bien même des gens ont le droit d'asile, on ne fait pas d'efforts particuliers sur le sujet. On fait encore de la communication, comme le fait si bien Emmanuel Macron. Et là, il chasse sur les terres de la droite. Ce n'est pas une question simplement d'être public au développement. Je veux dire, aujourd'hui, quand même, les arrivées massives de réfugiés, elles ne proviennent pas de pays où il y a une problématique essentiellement économique. C'est notamment des pays en guerre. Et sur ça, il faut absolument réduire les procédures, parce que le droit d'asile est un droit qui nous importe. Et il faut donc apporter des réponses. Moi, je suis tout à fait en phase avec ça. C'est-à-dire qu'en effet, la France... Il faut augmenter le budget de 2018. Mais non, mais écoutez, tout ne se traite pas d'un point de vue budgétaire. Et d'ailleurs, nous augmentons, par exemple, le budget de l'OFPRA. Vous ne pouvez pas nier. Très bien, mais traitez déjà les demandes qui sont opérationnelles, les demandes d'asile, plutôt que de renvoyer dans leur pays, avant même que les... C'est ce que je vous dis. Un dernier mot là-dessus. L'accélération des procédures, ça permet de garantir un droit réel d'asile. Et pas simplement de dire, on accueille tout le monde comme ça, et puis on les laisse dans des camps d'attente, alors que c'est la misère qui s'installe. Aujourd'hui, il faut être clair. Les procédures doivent être raccourcies. Il faut installer dans des pays en amont, notamment pour lutter contre les filières clandestines. En Libye, là où il y a de l'esclavage, c'est ça votre projet ? Mais pas obligatoirement, mais je veux dire, dans des pays... Non, mais là, c'est un sujet aujourd'hui. On doit lutter contre les filières clandestines qui, aujourd'hui, abusent de ces populations-là. Et donc, il faut intervenir en amont, notamment. Mais intervenir en Libye ? À mon sens, il faut intervenir sur tous les théâtres, aujourd'hui, où il y a des provenances de populations qui sont soit des réfugiés, soit des migrants économiques. Mais là, ça s'est transformé. Les filières de passeurs se sont transformées en filières d'esclavage. Et on traite avec la Libye pour lutter, bien entendu. Il faut faire un hotspot là-bas. Je veux dire, mais il ne faut pas tout mélanger. On ne reçoit pas que des Libyens sur notre territoire. On a beaucoup de gens en situation irrégulière. Il n'y a pas que des Libyens qui vivent des situations dramatiques. Mais bien sûr. On est sérieux à 5 minutes. Mais ça a été pointé juste avant. La question européenne, à un moment donné aussi, nous sommes des prédateurs économiques pour l'Afrique et pour le Moyen-Orient. Quand on exporte nos marchandises subventionnées, nos marchandises agricoles notamment, il faut peut-être se remettre en question sur le sujet. Donc c'est un tout. Il y a la question du logement à traiter. Il y a la question de l'accueil, de l'offre-ra, de l'asile. Il y a la question de l'aide publique au développement. C'est un tout. Mais à un moment donné, les signaux que vous lancez, les signaux que la République En Marche lance, ne se vont pas dans le bon sens. Je suis désolé. On est dans de la gestion à la petite semaine de ce genre de problématiques. Allez, en avant. Les emplois aidés peuvent être compensés par les emplois francs qui vont être mis en place. Manifestement, non. Parce qu'on supprime 1,2 milliard d'euros sur les emplois aidés et les contrats aidés pour remplacer ça pour une expérimentation des emplois francs à hauteur de 180 millions d'euros. Donc de toute façon, vous n'y retrouvez pas. Non, mais de toute façon, vous n'y retrouvez pas. Donc si on veut parler de vérité, pas mentir, avoir les vrais chiffres, etc. et s'en tenir à ça, voilà ce qu'il faut dire pour l'année 2018. Pour les suivantes, on verra, puisque c'est une expérimentation. Concrètement, pour cette année, les crédits sur les dotations en collectivité sont gelés. C'est une non-hausse ou une non-baisse, comme on veut, sauf qu'il y a quand même l'inflation, l'investissement, etc. Donc c'est statu quo, on va dire, pour cette année, mais pour ces 13 milliards d'euros d'économie qui sont demandés pour les collectivités pour les années à venir. 320 collectivités les plus importantes. Et on leur demande de choisir avec quelle corde ils veulent se pendre. Ce qui est quand même sympa, c'est cool. Les élus locaux sont contents, ils disent « je vais plutôt couper là-dedans, couper là-dedans ». Non, ce qu'on se rend compte, c'est que les collectivités territoriales, c'était manifestement un volant d'entraînement pour l'État tout entier, pour l'investissement, pour les associations, pour le secteur public en général, pour des nouveaux services publics. Là, on continue sur une politique d'austérité qui renforcera les inégalités territoriales, et ça se fera au détriment des citoyennes et des citoyens, et de personnes d'autres. La parole à la défense. C'est une politique de contractualisation, c'est qu'on joue intelligents. Mais non, mais de contractualisation, qu'est-ce qu'on demande aux collectivités ? C'est-à-dire qu'on leur dit aujourd'hui « vous êtes les plus à même de faire les coupes budgétaires, les rationalisations, les mutualisations ». Mais non, mais pas du tout. Vous savez, la dette fixe, la part des collectivités territoriales par rapport à l'État, c'est quand même que 10%. Mais alors, ça voudrait dire qu'en fait, les collectivités territoriales ne doivent pas se défendre alors que lorsqu'on demande des efforts au ministère bleu ? Quel effort est porté par l'État ? C'est la question que je vous pose. Que l'effort allait vous faire porter par l'État ? Alors que les collectivités territoriales ont déjà fait beaucoup d'efforts, ont déjà contribué largement à l'effort national, je me demande qu'elle va être la part de l'État. Non, mais ce n'est pas une course à qui il fera le plus d'efforts. Non, mais c'est ma question. Il n'y a plus d'État, il n'y a plus de collectivités territoriales. C'est fini, on met la clé sous la porte. Oui, ben vous, vous êtes prêts à ruiner le pays. Donc ça, c'est une autre chose. Non, pas ruiner le pays. Pour le coup, il faut renflouer les caisses. Ah bon, et comment ? 80 milliards d'évasion fiscale, par exemple. Optimisation d'évasion fiscale. Vous croyez que ça va suffire ? On ne peut pas lutter. 80 milliards, je vous fais des belles choses. Non, mais on ne peut pas. C'est compliqué pour votre commune, madame. C'est compliqué de lutter contre l'évasion fiscale. Il ne suffit pas de faire des incantations en disant qu'on va lutter contre l'évasion fiscale. Ah, mais vous avez raison. Sinon, ça se ferait déjà. D'ailleurs, honnêtement, là-dessus, même le gouvernement Hollande a travaillé sur la lutte contre l'évasion fiscale. Il faut être honnête. Voilà, ils ont travaillé, effectivement, sur l'évasion fiscale. Non, mais il y a eu des mesures qui ont rapporté de l'argent. Ce n'est pas vrai. Il faut être honnête. Il faut tout jeter avec le Dubin. De rentrée fiscale supplémentaire. Mais ça ne suffit pas. On peut aller beaucoup plus loin. Un traque fin, c'est 150 personnes. C'est seulement 150 personnes. Avec le gouvernement, on va... Non, mais de l'argent, il y en a, à un moment donné. C'est un choix politique. C'est surtout dans la poche des autres. On va avancer. On va s'occuper. Jean-Luc Mélenchon, premier reposant à Emmanuel Macron, aussi, Gouvernalistice, et pas à la droite républicaine. Oui, c'est normal, parce qu'on s'oppose à leur politique. Donc, on apparaît comme étant la première opposition. Les Républicains ne s'opposent pas vraiment à la politique d'Emmanuel Macron. Ils veulent aller plus loin. Donc, ça, je pense que tout le monde le perçoit. Tout le monde le ressent, le vit. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça. Après, sur le côté novateur de La République en marche, j'ai vu qu'ils avaient quand même beaucoup dupliqué ce qu'on faisait pendant la campagne présidentielle. On a lancé un site Internet pour lancer un mouvement. Ils ont lancé un site Internet pour lancer un mouvement. On dit qu'il faut que nos groupes d'action soient dans l'action concrète, dans le réel, régler des problèmes concrets. Deux semaines plus tard, M. Castaner explique qu'il faut qu'il y ait des groupes qui règlent des problèmes concrets dans le réel. Un qui copient. Vous devriez faire un copyright. Sur l'hologramme, on l'a fait. D'ailleurs, vous n'avez pas pu l'avoir. Mais vraiment, sur la question du mouvement, à un moment donné, ça correspond à un moment politique, sauf qu'on voit ce qu'il en est fait au sein de La République en marche. Quelque chose d'hyper concentré. Jupiterien, ça c'est clair. Et nous, ce qu'on a inventé, parce qu'on a notre convention de la France insoumise le week-end prochain, c'est justement d'éviter tout ce qu'il y a en train de faire La République en marche. Je comprends qu'il y a vraiment... Mais on parlait des Républicains, là, en fait. C'est un parti moderne, des manières sociales, etc. On ne fait rien. Mais non, ce n'est pas en restant le constat. Mais à chaque fois, on ne peut pas être dans des lectures strictement comptables. Et je pense sincèrement que la gauche et la droite, là-dessus, ont beaucoup de choses à apporter. Et le clivage est extrêmement important. Moi, je ne vous entends jamais parler de, par exemple... Mais je comprends que ce soit votre petite cuisine. Non, mais ne soyez pas pédants, s'il vous plaît. Je pense que, par exemple, parler des femmes, la place des femmes en banlieue, dans certaines banlieues, de la place de la laïcité, c'est un vrai sujet. Il y a des sujets de société qui sont hyper importants. Pensez à l'importance de l'enseignement artistique à l'école pour mettre un sujet qui était extrêmement aussi sensible. C'est hyper important quand on a des jeunes qui vont se faire sauter en Syrie. Enfin, il y a des tas de sujets de société qui sont fondamentaux sur le fonctionnement de la justice aujourd'hui dans notre pays. Enfin, on n'est pas obligé de parler à chaque fois que de ce qui se passe à Bercy, bon sang. Hugo Bernalicis, de la France Insoumise. Oui, je pense qu'il faut qu'on parle un peu, quand même, de ce qui se passe à Bercy. Parce qu'on ne peut pas parler des... Oui, je suis d'accord avec vous, sur le fond, mais on ne peut pas balancer des sujets comme ça, dire qu'il faut l'écologie, etc., et ne pas poser la question... Pas des sujets de débat. Il faut avoir des propositions. C'est ce qui manque. Si vous ne pouvez pas financer vos propositions, pour qu'ensuite, elles se transforment dans le réel, dans la réalité, c'est juste un vœu pire. On ne va pas demander du bénévolat envers ça. Vous voulez que je vous parle de service minimum ? Il n'y a pas besoin pour ça de budget. Service minimum qui n'existe pas dans ce pays, qui fait que, par exemple, il y a des parents... On ne va pas faire le travail obligatoire non plus, quand même. Non, mais ce n'est pas le travail obligatoire. C'est justement la coïncidence entre le principe constitutionnel du droit de grève et le principe constitutionnel de continuité du service. Je ne vous parle pas de ça. Si vous parlez de transition énergétique, il faut bien mettre des milliards d'euros là-dedans pour la faire cette transition en feu, en plus. Où nos compatriotes ont le ras-le-bol et qui ne passent pas forcément par des sujets économiques. La place des femmes dans les cités, c'est économique, ça ? Non, c'est un problème de société. C'est problème de l'égalité entre les femmes et les hommes. Oui, mais c'est aussi un problème économique, parce qu'il n'y a pas dans les salaires, par exemple. Non, mais je n'ai pas dit contraire. Il y a quand même des leviers pour agir. Je ne sais pas. On a parlé à la base de la question de Mme Ferrari, si j'ai bien compris. C'était quand même sur les clivages droite-gauche. Oui, j'allais venir. Et les clivages droite-gauche ne se résument pas qu'il y a des problèmes économiques. Il y a aussi des sujets de société, des sujets de vision du territoire. Moi, j'aimerais bien que de temps en temps on en parle. Bien sûr, mais sur le clivage gauche-droite, quand même, l'économie, ça reste quand même un peu central. Et justement, la République en marche vous pousse dans vos retranchements de la droite et vous oblige à vous extrémiser sur l'ISF, sur tout un tas de sujets, sur la loi antiterroriste, par exemple. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat animé dans Punchline ce soir. Dans un instant, ce sera le 24-foot Pascal Crow, le match de la dernière chance pour Monaco. Bonne soirée sur CNUS.